qui sont présents dans la salle que je salue, et également les étudiants des écoles des beaux-arts de Tétouan et de Casablanca. Voilà, alors je voudrais prolonger, puisqu'il était question de continuité tout à l'heure, je voudrais prolonger la réflexion menée depuis hier dans les magnifiques exposés inauguraux qu'on a écoutés hier. Et je voudrais justement revenir sur ces questions de l'écrit et du dessin, mais aussi sur une belle expression de Mme Dominique. Alors attendez, il faut que je prononce quand même votre mot cette fois-ci correctement, Dominique de Fonréau. Alors la transformation du Maroc part de la croix. Donc je vais partir peut-être, évidemment je me situe aussi, donc à la suite de l'excellent exposé que Mme Hanouch vient de faire maintenant. Alors cette réflexion m'amène tout d'abord à m'interroger aujourd'hui sur, d'une façon générale, sur l'intérêt des carnets d'artistes, appelés pêle-mêle, recueil. Moi j'ai suivi un petit peu les mots qu'on a prononcés depuis hier, il y a recueil, carnet de poche, mémento, livres d'artistes, albums de voyages, cahiers. On a eu beaucoup de difficultés d'ailleurs à traduire le mot cahier en arabe. Cahier, donc ça c'était une des difficultés qu'on avait rencontrées lors de la préparation de ce colloque, tu te rappelles de cela. Donc cahier, calepin, paraît-il, c'est l'appellation qu'affectionnait particulièrement donc Delacroix, mais aussi journal, journal intime, etc. Alors ces carnets qui, d'une façon générale, outre les croquis et les réflexions sur la pratique artistique, peuvent renfermer des notes plus personnelles, comme celles des dépenses de ménage par exemple, on en a quelques exemples, ou des inventaires d'œuvres. C'est la raison pour laquelle ces carnets ont été longtemps mis à l'abri des regards. Certains artistes, peintres, n'aimaient pas les montrer. Ils ne souhaitaient pas qu'on pénétrât intimement leurs secrets. Créer étant pour eux un acte mystérieux, magique, devant être tenu secret, loin du regard indiscret et voyeur du public. L'exposition organisée par le Louvre au musée de l'Orangerie. Vous me corrigerez, Mme Salé, si je dis des bêtises. Donc cette exposition, je crois, a été organisée en janvier 1933 pour commémorer le centenaire du voyage de Gênes-de-la-Croix au Maroc. Alors cette exposition va être... Pardon ? Je regarde Mme de Font-Réon. Voilà, donc ça, c'est le terme. Alors cette exposition va éveiller la curiosité et l'intérêt du public pour, je cite l'expression de Claude Roger Marx, « légers livres qui ont toujours accompagné les artistes ». Ce même critique d'art, Claude Roger Marx, demanda à cette occasion que les carnets d'autres artistes Millet, Millet, Corot, Rodin, etc., fûtent montrés au public. Alors depuis, l'intérêt pour ces carnets ne cessent de croître et d'évoluer, car ces objets fascinent et intriguent. Ils continuent d'ailleurs de nous fasciner, même aujourd'hui. Objets vivants, on a vu depuis hier pas mal d'exemplaires, d'exemples. Objets vivants, parfois usés, délabrés et inondés de tâches, de couleurs ou d'encre, ils portent en fait les traces de l'effort, du travail et de la création. Pour mettre en lumière cet aspect laborieux de la création, un courant de pensée génétique, entre guillemets, se développe à partir des dernières décennies du XXe siècle, accordant une importance particulière à la jeunesse des œuvres, favorisant les études et l'organisation d'expositions de manuscrits, de carnets, permettant au public de découvrir les étapes conduisant à la création. C'est ainsi qu'à partir de 1971, Albert Skira lance une collection dirigée par Gaëtan Piquant pour expliquer justement les sentiers de la création. Le but de cette collection est de mettre l'accent sur le travail préparatoire, sur les sentiers parcourus, avant de parvenir à la toile ou au texte définitif. A ce propos, l'anecdote rapportée par Gaëtan Piquant dans « La chute d'Icare », le premier carnet, d'ailleurs c'est un carnet de Picasso. Alors, l'anecdote rapportée par Gaëtan Piquant dans « La chute d'Icare » et qui fut, semble-t-il, à l'origine de cette collection. Alors, cette anecdote est claire d'un jour nouveau et d'une manière beaucoup plus explicite, le processus créatif. En effet, Albert Skira avait remarqué, lors d'une promenade avec Picasso, la manie de ce dernier de ramasser des bouts de fer ou de bois dont il se servait ensuite pour réaliser des sculptures. Alors, l'idée vint alors à l'éditeur de demander à quelques écrivains et peintres de raconter les étapes parcoureux pour aboutir à la création, voire de déterminer les mécanismes mêmes de la production. Alors, plusieurs carnets de peintres seront donc publiés par Skira. Revenons à Delacroix. Ces carnets, on l'a rappelé, ont été remplis durant la période allant du 26 janvier au 25 juin 1832. Alors, continuent de fasciner et de susciter la curiosité du public un peu partout. Ici, par exemple, chez nous, au Maroc, on organise à Meknes depuis 2016 des rencontres annuelles du carnet de voyage ou sur le pas de Delacroix. On organise donc continuellement. Alors, il y a une résidence d'artistes qui a été créée à cette occasion et il y a des artistes du monde entier qui viennent sur les pas de Delacroix. Alors, il y a évidemment le Louvre. J'ai à côté une chance aujourd'hui d'avoir à ma gauche Mme Marie-Pierre Salé qui a organisé une magnifique lecture des carnets de Delacroix. Lecture donnée par un comédien. On n'arrive pas à trouver le nom. Mais bon, ce n'est pas très grave. Alors, l'intérêt au carnet, donc si vous voulez, on voyage même en Amérique latine où il y a beaucoup de choses, donc évidemment, d'organiser sur le sujet. Alors, pourquoi cette curiosité ? Alors, je m'interroge donc évidemment avec vous. serait-ce en raison de leur portée historique ou est documentaire. Certes, Delacroix n'était pas un historien, mais sa narration succincte des événements ayant marqué son voyage est riche de renseignements utiles à la compréhension du déroulement de la mission de Delacroix. C'est du reste que le professeur Mohamed Kumbib a expliqué tout à l'heure. Il faut dire que les carnets sont un document de première main, j'allais dire, sur un pays resté longtemps impénétrable. On connaissait tout. Ça a été dit donc tout à l'heure sur l'Empire ottoman. On connaissait tout sur l'Egypte. L'expédition de Napoléon, évidemment, est pour quelque chose, mais très peu de choses sur le Maroc. Alors, et Delacroix savait qu'il accomplissait un voyage historique. D'où l'usage qu'il voulait faire de ses carnets à son retour à Paris. Les montrer tout d'abord à ses amis et partager avec eux ses émotions, ses sensations et les renseignements historiques, géographiques qu'il a recueillis sur place et ensuite en faire une publication. Ça a été dit par M. Hajmoury hier, faire une publication ultérieure qu'il illustrerait de bois et d'eau forte. Ou bien, deuxième raison, est-ce pour leur aspect biographique ? Ça a été dit tout à l'heure par Mme Anouch, qui révèle la personnalité et la facture du peintre qui les a griffonnés. Sans doute, cet aspect ne peut être ignoré. Mais ces carnets sont aussi des aides-mémoires et surtout des études pour de futures œuvres. En multipliant les dessins, les croquis, accompagnés de notes, l'artiste préfigure la composition de ses œuvres ultérieures. C'est cet aspect que vise cet exposé. Il abordera en premier lieu le côté vivant des albums marocains de Delacroix, puisque les notes, on l'a dit depuis hier, puisque les notes et les dessins y enregistrent le déroulement des événements vécu, événements instantanés, fixés dans le temps. Ça, c'est une question intéressante. On va voir un petit peu comment opère justement Delacroix pour traduire l'instantané. Et en deuxième et troisième lieu, cet exposé montrera que les productions scripturales et picturales ultérieures, puisées dans ce vivier, donnent quant à elles une dimension intemporelle. C'est comme ça que je vais rejoindre la conférence inaugurale d'hier. Une dimension intemporelle aux péripéties du voyage et obéissent à une démarche créative s'effectuée chez Delacroix par sélection, reprise ou exclusion. J'aborde ma première partie que j'ai intitulée Fixer l'instant et je me réfère au début de cette partie à Gilbert Lascaux à qui je crois, Moulime Larossé, que nous connaissons très bien, Moulime Larossé, donc moi-même, à qui nous rendons un hommage particulier. Alors, Gilbert Lascaux définit les carnets de quelques artistes comme étant surtout, je le cite, un des moyens possibles de plastiquer la vitesse et donc garder la trace. Alors, ces artistes dont Delacroix fait partie qui ont le goût du vite optent pour une expression rapide et spontanée et préfèrent souvent le dessin au mot car il existe, je cite Michaud ici, très rapidement, un certain immédiat que le langage ne peut traduire que de très loin. Facitation. Alors que les mots refroidissent et causent des déperditions temporelles. Nombreux donc, pour revenir aux publications de Skira, nombreux donc sont les peintres ou les écrivains qui considèrent le dessin ou la peinture comme un meilleur outil expressif en raison de son immédiateté, de sa spontanéité et de sa ressemblance avec les expressions instinctives et naturelles. Mais la particularité des carnets de Delacroix c'est ça qu'il faut donc souligner, ça a été dit donc tout à l'heure, la particularité des carnets de Delacroix c'est qu'ils présentent une dualité. L'artiste y allie mots et dessins. Le jaillissement des traits et des dessins s'unit à l'écoulement verbal pour suivre le débit des scènes proliférantes qu'on ne peut fixer par un seul mode d'expression. alors on l'a dit donc tout à l'heure en effet Delacroix devait se hâter de mettre au moins en croquis ce qu'il observait et fixer quelque chose de ce qui se passe si vite. Des sensations fortes ressenties devant tant de choses curieuses c'est son expression il est comme un homme qui rêve. donc Delacroix se sentait surtout étreint par une émotion je crois que là il faut faire une étude j'allais dire psychanalytique évidemment de ce rapport au voyage donc il se sentait surtout étreint par une émotion particulière qui provenait de l'observation d'une nature vigoureuse et éprouvait des sensations dit-il pareil à celle qu'il avait dans l'enfance l'artiste effectivement enragé de ne pas pouvoir tout noter et exprimer sa frustration mais aussi l'angoisse de ne pas pouvoir ramener en France le maximum de croquis de dessins et de notes retraçant sans séjour au Maroc angoisse d'ailleurs justifiée car arpentant un espace étranger et explorant un monde nouveau il devait braver les obstacles pour pouvoir écrire et dessiner l'artiste signale en effet souvent les conditions difficiles qu'il a connues lors de ses déplacements il craint il craint pour ses yeux il redoute l'hostilité des habitants rétifs ça on l'a dit à toute représentation ce qui rend sa tâche encore plus difficile mais malgré ses difficultés de la croix dessine et note partout il dessine en marchant ou plutôt en courant pour reprendre l'expression qui a été citée donc tout à l'heure dans les rues de Tanger ou de Meknes sur les bords des rivières sur le pommeau de sa selle sous les coups de fusil sous le soleil accablant etc alors ces émotions et ces sensations de l'instant présent doivent être fixées comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement avant qu'il ne soit trop tard avant de les oublier et avant que le temps ne change le cadre dans lequel ils ont été ressentis c'est pour cela que les mots s'ajoutent au dessin pour traduire cette instantanéité les mots en effet permettent un très rapidement je passe parce que c'est une sorte d'étude stylistique un petit peu de l'instantanéité évidemment dans le journal de la croix les mots permettent de narrer les péripéties du voyage de noter pour se souvenir comme le montrent les annotations apposées en haut des pages ou couvrant donc les dessins indication de lieu emplacement des personnages choix des couleurs etc de recourir aux formules brèves et abrégées aux mots concrets et simples au style télégraphique pour noter ou fixer ces découvertes et ces rencontres le texte de traduire pardon de traduire les détails relatifs aux attitudes le texte joue un rôle démonstratif les mots comme dans cette étude de Mulle Harnaché le mot joue un rôle démonstratif les mots expliquent les dessins qu'ils accompagnent comme dans les vignettes vous voyez c'est comme dans les vignettes des dictionnaires ou des manuels de leçons de choses vous voyez donc ici un exemple frappant alors les carnets sont parfois des mémentos marquant les séances de dessin qu'ils réalisent au cours du voyage bon Tanger mardi je lis le carnet Tanger mardi 31 janvier 1832 dessiner le mort du consul Sard et même des projets les carnets enregistrent aussi les projets de dessin qu'il va donc effectuer par la suite alors la rapidité des notations et je rejoins ici un peu ce que Moulim Larossé a brillamment expliqué tout à l'heure la rapidité des notations donne l'illusion du mouvement et l'impression de mobilité le peintre note ainsi la variété des temps et des couleurs qualifiant les personnages rencontrés les paysages les chevaux ou les objets observés à chacune des étapes de la mission annonçant des toiles polychromatiques ou précisant des couleurs à utiliser pour des compositions futures on a cité des exemples tout à l'heure je ne reviens pas peut-être ce petit texte rapide extrait du carnet le mardi 10 avril 1832 montagne violette le matin et le soir bleu dans la journée tapis de fleurs jaunes violettes avant d'arriver à la rivière de Ouad-el-Machazine à droite de très belle montagne bleue à gauche pleine à porte-vue tapis de fleurs blanc jaune claire jaune foncée violée etc ces découvertes plastiques auront évidemment je le répète un impact sur la peinture de Delacroix elles enrichiront sa palette et lui permettent de mettre au point comme sur l'âge je l'ai expliqué dans le catalogue de Lima une nouvelle technique de touche je la cite une nouvelle technique de touche juxtaposée qu'il appelle florshtage voilà alors les croquis et les dessins quant à eux redoublent les mots on l'a dit ils saisissent les attitudes les gestes et les dessins illustrent et appuient donc le texte et expliquent parfois son contenu les redondances dont on a parlé tout à l'heure souvent le dessin se substitue à la description pour pouvoir progresser et ne pas être retardé vous voyez donc exemple ici cet extrait du Kame qu'on a beaucoup donc expliqué alors vous voyez au lieu de décrire évidemment l'entrée sur Meknes il y a tout simplement vous voyez Meknes présente cet aspect et on donne le paysage donc ainsi dans ces carnets texte et images sont étroitement attachés et je cite André Jouba l'éditeur donc du journal avant vous madame Mouche qui dit que les notes dans les croquis dont elles sont le commentaire sont souvent inintelligibles et ne devraient point en être donc séparées les carnets donc montrent un artiste pressé mêlant dessin et mots produisant un effet pictural de simultanéité alors signalons que ces moments d'agitation ne sont interrompus que par les haltes d'étapes de la croix tire profit de ces longues journées d'attente à Tangier attendant la fin du Ramadan à Meknes avant et après la réception du sultan et sur le chemin du retour en France à Cadiz à Toulon où il effectue des séjours pour quarantaine alors la question qui nous intéresse maintenant c'est Delacroix se servira-t-il de ces albums de voyage marqués par la rapidité et le geste hâtif est-ce qu'il va se servir de ces albums pour ces oeuvres marocaines textes et peintures réalisées après son retour en France alors là aussi on va se rejoindre madame Anouche dans cette deuxième partie je vais donc aborder très rapidement les carnets souvenirs d'un voyage dans le Maroc bon là vous avez un détail d'une page de notes bon on va en parler donc tout à l'heure les carnets marocains dans lesquels Delacroix a consigné ses premières impressions vont être effectivement utilisés comme un vivier d'idées ou comme Claude Roger Marx l'a dit un dictionnaire auquel il y a recours chaque fois évidemment qu'il veut réaliser une oeuvre picturale ou scripturale mais l'usage de ces carnets obéira à une démarche réfléchie basée sur le choix des détails pertinents dignes d'être traduits dans un texte ou dans un tableau alors souvenir d'un voyage dans le Maroc alors récit on l'a dit hier qui rassemble des manuscrits découverts le premier deux manuscrits le premier découvert en 97 le second en 98 alors souvenir d'un voyage dans le Maroc illustre cette démarche adoptée par Delacroix qu'est-ce qui a poussé Delacroix à écrire ce récit on peut émettre plusieurs hypothèses a-t-il ressenti le besoin de s'exprimer autrement que par la peinture vous avez répondu donc à cette question madame juste tout à l'heure ou bien a-t-il voulu reprendre son projet de publier un livre illustré sur son voyage donc au Maroc a-t-il voulu aborder un sujet d'actualité on s'intéresse beaucoup au Maroc après la bataille d'Isli comme on l'a dit tout à l'heure en 1844 ou répondre tout simplement à une commande comme il le mentionne dans les notes préparatoires au manuscrit mais son nom et son interlocuteur il écrit il s'adresse à quelqu'un en lui disant quand vous avez bien voulu me demander de vous décrire les impressions de cette excursion dans un pays qui attire aujourd'hui l'attention il m'a semblé que l'éloignement du moment du moment où je l'ai fait serait un obstacle fin de citation donc les notes des albums sont jugées hâtives et crues et Delacroix met le lecteur en garde contre une mauvaise utilisation postérieure de ces notes car une citation qui a été aussi donnée hier car relisant ces anciens calepins ils craignaient l'usage qu'on pourrait faire je le cite dans un temps éloigné de beaucoup de choses sans intérêt et écrite sans soin c'est pour cela que Delacroix va toujours puiser dans son imagination et sa mémoire qui opère une véritable sélection des images perçues au Maroc alors cette méthode sélective laisse percer une certaine distanciation à l'égard des événements vécus avec enchantement et des commentaires hâtifs qu'ils ont suscités ce qui explique les corrections apportées aux premières impressions mais également les reprises les répétitions et les doublés qui abandent dans les manuscrits des souvenirs très rapidement le récit n'est pas une narration des événements tels qu'ils se sont produits ou d'actions situées dans le temps comme c'était le cas dans les carnets l'auteur omet des fêtes et ne s'attarde pas sur les révélations intimes ni sur les émotions particulières mais ça aussi on l'a suivi donc tout à l'heure il va tenter de respecter l'ordre chronologique du voyage du moins durant son premier mois en mentionnant même quelques dates ou en indiquant uniquement le mois le jour ou l'année vous voyez donc la page 96 il écrit le jour de notre arrivée à Tangier était un dimanche aussi on se réfère à Maurice Arama de la croix arrive devant Tangier le mardi donc 1832 page 114 le ramadan il dit à commencer le 4 février voilà une date précise la date de fin du ramadan n'est pas indiquée mais il évoque quand même la cérémonie il reprend une une appellation turque l'aïd courbam beiram mais courbam beiram c'est l'aïd kbir l'aïd kbir et non pas l'aïd sgher qui suit évidemment le ramadan alors des carnets on peut dire très rapidement il va reprendre quelques scènes madame Manouche nous a proposé tout à l'heure des extraits très expressifs donc quelques scènes qui l'ont le plus marqué durant la première partie de son séjour il revient avec moules détails par exemple sur la réception par le pacha de Tangier à la Casbah ou sur ce combat acharné entre les deux chevaux endiablés mais souvenir d'un voyage dans le Maroc livre plutôt des réflexions on peut dire ethnographiques sur les mœurs les habitudes et les mentalités des habitants du pays souvent visités souvent teintés d'un exotisme d'ailleurs naïf provenant des préjugés il faut le dire de cette époque sur le Maroc alors Delacroix se remémore évidemment les raretés comme il dit qu'il a découvert au Maroc les parures des femmes juives l'emploi qu'ils font du Khol ou encore la couverture massive qui enveloppe les femmes dans les rues et les transforme je le cite en paquets ambulants les cimetières on en a parlé c'est pas alors mais Delacroix ce qui est intéressant livre également ses remarques sur les relations du Maroc avec les puissances européennes le tribut par exemple payé au Maroc qui protège ces pays de la piraterie il donne des réflexions sur le système politique marocain le respect pour le sultan la mouna destinée à la délégation française et je passe mais aussi il se livre à des réflexions sur les dégâts urbanistiques causés par l'occupation française en Algérie alors ces descriptions exhaustives et réfléchies et ces nombreuses digressions d'ailleurs le mot il est de Delacroix et comparaison nous éloigne du rythme accéléré des carnets les descriptions se situent le voyage hors du temps effet accentué par toute la gamme des moyens dont Delacroix use et qu'il doit non seulement à son goût pour la littérature mais aussi à sa vaste culture il se réfère aussi bien à Shakespeare dans la scène des faux soyeurs à Gros à Rubens à l'antiquité qu'à des auteurs ou à des savons qui ne nomment pas ayant écrit sur le Maroc ou sur Gibraltar mais ce qui nous est loin encore des carnets c'est la manière dont ce texte a été écrit en effet en comparaison avec les notatifs des carnets le texte des souvenirs est rédigé avec soin et construit avec des mots contrôlés jusqu'à l'obsession comme le montrent les brouillons les notes préparatoires c'est pas un nouveau carnet de notes si on peut dire les reprises les ratures les variantes de texte etc. alors ce soit apporté à l'écriture n'empêche pas évidemment l'auteur de demander à son lecteur d'excuser les redites la longueur des descriptions ou les digressions présentes dans le texte l'écriture de ce récit ne fut pas une tâche aisée pour Delacroix car on l'a signalé tout à l'heure la description d'un voyage dit-il ne saurait ressembler à une lettre d'amour citant quelques difficultés très rapidement quelques difficultés rencontrées par Delacroix et qui sont relevées par l'auteur lui-même alors écrit ce récit douze années c'est dix ou douze années douze années deux années après le voyage du Maroc évidemment est un obstacle car il ne peut pas objectivement se souvenir de tous les détails de ce périple la mémoire associe des événements appartenant à différents moments et dans différents espaces l'écriture deuxièmement l'écriture ne lui donne pas les outils adéquats pour dire simplement son voyage il est difficile de dire simplement avec l'abondance et la sobriété convenable et combien cela est plus difficile dans la narration d'un voyage ou d'un événement et là aussi je recite madame Anouche car il faudrait changer assez souvent de style et de plumes pour rendre compte de la variété et des particularités du pays visité et passer à chaque instant du style comme il le dit lui-même admiratif au style donc familier on remarque que si Delacroix semble avoir tenté l'écriture par goût de la difficulté il reste attaché malgré tout à l'apparente facilité de la peinture dont la spatialité permet une expression instantanée et immédiate et pour lui cela est un facteur de simplicité et c'est la raison pour laquelle Delacroix qui projetait d'écrire un mémoire il le dit dans son journal pour expliquer les différences entre les arts placer la peinture en tête dans le classement hiérarchique devant la littérature et la musique alors je passe maintenant au carnet de la peinture de Delacroix j'ai un conseil de minutes c'est bon j'ai trois minutes alors très rapidement je vais peut-être sauter des choses qui ont été dites je passe directement à cette distanciation relevée plus haut donc par rapport au mot et bien cette distanciation se retrouve également dans la peinture alors néanmoins en dépit du recul temporel les carnets et les croquis ramenés du voyage lui serviront de stimuli et de base dans laquelle il puisera jusqu'à son décès en 1863 le Maroc continue d'inspirer le peintre durant 30 ans comme en témoigne l'index joint par André Joubin dans son édition du journal et qui ne cite pas moins de 79 oeuvres traitant des sujets marocains alors ce temps de réflexion si on peut dire que de la croix s'est accordé avant d'exécuter ses tableaux inspirés de son séjour au Maroc il le consacrera surtout à soustraire les détails des croquis et des notations relevant du pittoresque et pouvant nuire à la composition je voudrais votre attention pour revoir très rapidement ce texte voilà ce texte de la croix je n'ai je n'ai commencé écrit-il dans son journal en 1853 je n'ai commencé à faire quelque chose de passable dans mon voyage d'Afrique qu'au moment où j'avais assez oublié les petits détails pour ne pas pour ne me rappeler dans mes tableaux que le côté frappant et poétique j'étais poursuivi par l'amour de l'exactitude que le plus grand nombre prend pour la vérité alors on cite souvent ce texte on cite souvent ce texte de la croix pour expliquer notamment comme le fait Pierre Schneider je le cite les tendances contradictoires du siècle de la croix entre le pittoresque romantique et l'exactitude réaliste je voudrais revenir très rapidement sur trois termes dans la citation de la croix alors même poétique exactitude et vérité même lorsqu'il parle du côté poétique de ce tableau de la croix n'assigne pas une fonction poétique à sa peinture la peinture n'étant pas la poésie toutefois dans ce journal de la croix n'hésite pas à établir des rapprochements entre les techniques picturales et certains aspects de l'écriture poétiques mais le thème poétique renvoie également à l'imagination et à l'aspect non imitatif donc de la création la poésie écrit-il lui-même n'imite pas la nature exception qui sera reprise plus tard pour désigner la peinture moderne Reverdi utilisera l'expression de poésie plastique pour qualifier la peinture cubiste tandis que Condira emploiera ce thème pour désigner l'intention je cite de chercher par-dessus tout la beauté comme il l'écrira comme il l'écrira plus tard deuxième terme de la citation l'exactitude qui vise la ressemblance qu'on a d'ailleurs souvent relevée dans la peinture à tort peut-être dans la peinture marocaine de Delacroix rappelons que le livret du salon de 1845 présente Moulay Abdelrahman sultan du Maroc sultan du Maroc sortant de son palais de Meknas entouré de sa garde et de ses principaux officiers il présente ce tableau comme un tableau qui reproduit exactement le cérémonial d'une audience à laquelle l'auteur a assisté en mars 1832 certes l'artiste reprend les faits réels qui lui ont servi de point de départ de prétexte à la fabrication de ce tableau mais l'essentiel réside surtout dans les foies fournies continuellement pour mettre au point un mode d'expression adéquat d'où la vérité troisième terme qui se situe au niveau du choix des procédés picturaux et non de la précision dans la composition du tableau la vérité consiste à organiser et à ordonner les parties et les éléments d'un tableau afin de donner une impression de cohérence et d'ammonie alors revenons au tableau de Moulay Abdelrahman Sultan du Maroc à l'origine de ce tableau bon c'est pas la peine donc de le redire il y a tout d'abord quand même les notes et les carnets décrivant cet événement c'est peut-être l'événement qui a été décrit avec le plus de détails dans les carnets de Delacroix et ces notes évidemment consignées souvent dans des conditions difficiles serviront à l'élaboration du tableau de Toulouse Elie Lambert vous connaissez son texte histoire d'un tableau d'Abdelrahman Sultan du Maroc de Delacroix qu'il a publié en 1953 alors Lambert explique dans son histoire du tableau les étapes par lesquelles ce tableau composé en 1845 soit donc 13 ans après la réception par le sultan le 22 mars 1832 est passé alors évidemment il y a les dessins préparatoires au nombre de 27 qui vont connaître des transformations donc voilà des transformations donc continues et régulières au niveau du choix des détails de la représentation des personnages de leur emplacement et au niveau de la composition et des couleurs alors ces transformations je reprends votre terme madame donc ces transformations continuent à porter au projet du tableau conduisent et là je demande aux historiens évidemment de m'excuser donc ces transformations conduisent à déshistoriser l'audition du sultan pourtant décrite comme nous l'avons vu avec une grande précision je m'explique dans la toile achevée de la croix n'incorpore pas tous les éléments des carnets et les éléments des dessins ni les éléments du dessin préparatoire le lien avec la cérémonie officielle à laquelle il a assisté s'estampe peu à peu le tableau ignore les protagonistes de la délégation française et aucun indice historique sur la mission Mornay ne fournit au public dans les répliques du tableau parce qu'il y aura beaucoup de répliques trois ou moins de ce tableau dans les répliques du tableau réalisé en 1856 et en 1862 avec des couleurs plus nuancées et moins d'éclats de la croix procède à d'autres gommages les personnalités du premier rang du Mahzen qu'on a vu dans le tableau officiel j'allais dire présent dans le tableau et présent dans le tableau de 1845 disparaissent le chapelet vous voyez enroulé autour du poignet du sultan ne figure pas dans la réplique de 1862 etc. alors ces reprises de la représentation du sultan perdant chaque fois en ressemblance et en exactitude ne vise-t-elle pas à le dépersonnaliser et à le banaliser en quelque sorte la répétition du portrait comme l'a expliqué Roland Barthes dépouille les personnes de leur principale qualité et amène une altération de la personne notion à la fois civile morale psychologique et bien entendu historique mais en même temps ces variations exécutées à des dates espacées la dernière d'ailleurs de ces versions trois années après le décès de Moulay Abdelhaman en 1859 comme ça a été rappelé tout à l'heure donc ces variations donnent une image particulière du sultan le conférant une identité éternelle et le plaçant hors du temps d'ailleurs au Maroc le portrait du sultan réalisé alors le portrait du sultan réalisé par Delacro en 1845 sera repris à maintes reprises il a inspiré son portrait officiel ce même tableau vous voyez servira à émettre un timbre poste le 3 mars 1864 à l'occasion de la fête du trône de Comaroc et vous voyez même en Guinée je ne sais pas si vous le voyez et même en Guinée en 2018 à l'occasion de la commémoration du 150ème anniversaire de la disparition de Delacroix donc il continue le portrait continue de figurer également chez nous dans les manuels d'histoire sur les affiches de séminaires comme c'est le cas sur notre programme aujourd'hui et sur les couvertures des publications consacrées à ce sultan dernier point dans cette partie ça a été un petit peu dit hier donc les reprises et les répétitions concernent également l'espace le Maroc vous l'avez dit madame hier sert de décor dans plusieurs de ses peintures qui ne portent pas sur le Maroc la Lyonne magnifique Lyonne qu'on a vu hier mais aussi par exemple la prise de Constantinople par les croisés qui empruntent son décor à la baie de Tangier parfois des dessins différents sont situés dans un même lieu alors le peintre porte pour conclure cette partie un défi à la temporalité et à l'espace et vous me permettez de conclure rapidement n'est-ce pas en disant que la peinture marocaine de Delacroix révèle l'effort continu qui a présidé à son élaboration comme l'atteste le long travail préparatoire effectué sous forme de notes de dessins d'esquisses ou des boches avant d'aboutir aux oeuvres achevées mais jamais définitives en effet le peintre réaliste sur le même sujet comme nous l'avons vu ou sur la même idée des oeuvres différentes une version d'un tableau est constamment remaniée corrigée ou modifiée cette démarche selon laquelle l'oeuvre n'est pas close préfigure le processus créatif dans l'art moderne je rejoins la modernité dont on a parlé hier qui est un processus un processus complexe car la création ne suit jamais un chemin linéaire au contraire cette voie est jalonnée de détours de changements imprévus de bouleversements entraînant des modifications profondes remettant en cause le projet ou le point de départ initial la création se situe donc hors du temps les repères constitués par les croquis les dessins préparatoires ou par les notes décarnées ne préfigurent pas une progression dans leur utilisation et je cite ici Miro dans les carnets catalans que j'ai signalé donc tout à l'heure il écrit que l'imagination enjambe le temps la création est l'ellipse du temps alors les éléments antérieurs sont comme engrangés selon une autre formule de Miro comme des graines certaines poussent d'autres non je vous remercie que bien merci – Sous-titrage FR 2021